Générique ... Ces 4 dernières années, les procédures pour violences conjugales ont bandit de 50% au pays. La Nouvelle-Calédonie est le territoire national le plus touché par les violences intrafamiliales. Triste record et véritable fléau qui concerne toutes les générations. Pourquoi et comment briser ce cycle de violences ? Ça vous parle, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue. Chaque année, une Calédonienne sur 4 subit les coups de son conjoint, un chiffre 3 fois plus élevé qu'en France. Parmi ses victimes, il y a Jennifer. Elle a accepté de venir en plateau pour partager son histoire avec nous. Bonsoir et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Au cours de l'émission, on tentera de comprendre comment ces violences s'installent au sein du couple et comment faire pour y mettre un terme avec Cyrielle Mouledou. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la chef de service du Relais, un dispositif de traitement des violences intrafamiliales. Et pour terminer, nous avons donné une carte blanche à Siman qui livrera un texte engagé que vous entendrez en fin d'émission. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Ça vous parle. Jennifer, vous avez subi des violences lorsque vous étiez en couple. Vous en êtes sortie aujourd'hui, mais vous avez vécu l'enfer durant un an. Comment ça a commencé ? Eh bien, pour ma part, la violence a été subtile au début. On rencontre quelqu'un de charmeur, avec de l'humour, plutôt bien apprécié en société. Et puis, ça commence par des petites remarques, de la jalousie qu'on trouve mignonne au départ et qui commence à devenir un peu plus étouffante. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a une certaine forme d'addiction qui met la personne dans un état anormal. Et on commence à subir, finalement, des comportements anormaux qu'on ne veut pas forcément voir au début, puisque, comme tout début de relation, tout est censé bien se passer et on a un petit peu un voile dans les yeux. Donc, au début, ça a été des petites remarques où je commence à me faire insulter pour des raisons futiles, parce que j'avais supprimé un ami de mon ex-conjoint sur les réseaux sociaux. Donc, c'était complètement futile comme raison. Et je me prenais des insultes. Ou bien, lors d'une sortie en mer, toute banale avec sa famille. Ou parce que je ne l'avais pas réveillé. Lorsqu'il dormait alcoolisé dans sa cabine, il m'insultait, me dénigrait devant tout le monde, jusqu'à me faire pleurer. Donc, ça a été une violence, on va dire, verbale et psychologique au début, où je devais rendre compte le soir, quand je rentrais à la maison, les fouilles dans le téléphone, où je restais un petit peu plus tard au bureau, jusqu'à la violence physique qui est venue très rapidement, quand j'ai commencé à essayer de m'affirmer, à dire non. Et là, ça a été la violence physique jusqu'au cou, au bleu, et voilà. Alors, je me tourne vers vous, Cyrielle. On a entendu, il y a de la violence physique, violence psychologique. Il y a combien de... Quels sont les différents types de violences qui peuvent exister ? Alors, au niveau du relais, nous, on a pu remarquer justement une prédominance des violences, comme le disait Jennifer, violences psychologiques, verbales et physiques. C'est celles qui prédominent, effectivement, dans nos entretiens au sein du relais. Mais on peut voir également d'autres formes de violences, telles que les violences économiques. Les violences économiques liées au contrôle de l'argent, par exemple. Violences administratives, donc c'est le fait de contrôler aussi les papiers administratifs, d'empêcher l'autre de pouvoir accéder à ces papiers administratifs. On a également le harcèlement, par le biais de téléphones, le cyberharcèlement maintenant, avec les réseaux sociaux, qui prennent une place de plus en plus importante au sein des violences dans le couple. Mais on a également les menaces de mort, qui commencent justement à apparaître et à devenir de plus en plus importantes. Alors vous, Jennifer, dans votre couple, les crises, elles n'étaient pas constantes ? Il y avait des phases où ça allait bien ? Enfin, voilà, racontez-nous comment ça se passait au quotidien. Au quotidien, bien sûr, on passe par différentes phases, parce que sinon ce serait moins drôle et on partirait beaucoup plus vite. L'entourage ne comprend pas forcément ces phases-là et ne comprennent pas pourquoi on ne fuit pas directement. Donc on a bien évidemment des phases où tout va bien, où on est au petit bonheur. Et puis du jour au lendemain, ou même d'une minute à l'autre, ça peut devenir dramatique. Le comportement peut changer, la violence peut apparaître en une fraction de seconde. On ne sait pas pourquoi parfois, donc on n'ose plus s'affirmer, plus rien dire. Et puis après, la personne, une fois que ces violences ont été commises, la personne revient. Alors moi, j'ai eu tout eu, des petits mots partout dans la maison, jusque dans le frigo, des lettres d'amour, des chansons. On se met à genoux, on s'excuse des centaines de fois. Et puis à chaque fois, on pardonne, pensant que la personne a cette fois compris. Surtout, dans mon cas, je lui disais à chaque fois, la prochaine fois, tu auras affaire à la justice. Donc arrête. Et à chaque fois, ça recommençait, mais ça recommençait crescendo. Donc avec une violence en plus qui arrivait physique. Et puis après, comme vous le disiez, le harcèlement, même, je dirais, sexuel, puisque mes attentes n'étaient pas forcément entendues jusqu'à en pleurer. Donc voilà, c'est passé par différentes phases, ce qu'on appelle, je crois, la lune de miel. Oui, justement, j'allais me tourner vers vous, Seriane Mouledou. Comment décrire ce phénomène que Jennifer parle ? Un coup, ça va, après, il y a un... Voilà, comment on appelle ce cycle-là ? Alors du coup, nous, on l'appelle le cycle de la violence conjugale. Effectivement, c'est exactement ce que dit Jennifer. C'est qu'on a différentes phases au cours des violences conjugales. La première phase, c'est la phase de tension. C'est une phase où, justement, par rapport à la victime, on a ce sentiment de faire attention à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on va dire. On appréhende, justement, les moindres faits et gestes. On est un petit peu sur le qui-vive. Et de la part de l'auteur, dans cette phase de tension, on est justement dans une pareille. On commence à monter en pression. On sent que l'auteur commence à monter en pression. On peut voir, parfois, qu'il commence à avoir les mains qui tremblent. Il peut ressentir, justement, du chaud à l'intérieur de sa tête. Donc, eux, ils identifient, justement, cette phase-là par des émotions de colère. Et, par la suite, on passe à la phase d'explosion de la violence. Donc, c'est la phase de crise. Et c'est là où apparaissent, justement, les violences, les différents types de violences, effectivement, sexuelles, comme dit Jennifer. Viens sexuelles, on parle de consentement. Et donc, là, on n'est, justement, on n'est pas dans le consentement, dans les violences sexuelles. Dans cette phase d'explosion de la violence, toutes les violences, toutes les formes de violences que j'ai pu citer précédemment apparaissent. Et de la part de la victime, on a ce sentiment de honte, ce sentiment d'impuissance par rapport à ce qui se passe, ce sentiment d'incompréhension, de se dire, mince, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, je ne comprends pas. Il n'est pas comme d'habitude. Je ne le connais pas comme ça. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on est dans cette phase de justification. C'est la troisième phase. où on a l'auteur, à un moment donné, qui justifie ses actes en disant, oui, mais c'est de ta faute. C'est toi qui a déclenché cette dispute. C'est toi, à un moment donné. Donc là, on a la culpabilité, effectivement, de la victime, qui prend le dessus. Et on a, effectivement, cet auteur qui minimise les faits en expliquant, c'est rien. Ce n'est pas grand-chose que j'ai fait, effectivement. C'était juste une baffe ou c'était juste une bousculade ou ce sont simplement... C'est parce que tu t'es habillée comme ça, c'est parce que tu parles à tel collègue. Voilà, ça peut être... C'est justifié, en fait. Il y a aussi le rôle de l'alcool. Dans plus de 80% des procédures de violence, les autorités déploient un contexte d'alcoolisation massive. Vous en parliez tout à l'heure, vous, Jennifer. Il y avait un contexte d'addiction dans votre... Il y avait un contexte d'addiction qui le rendait très violent. Dès qu'il consommait, et puis c'était quotidien, de toute façon. Où son entourage était aussi dans le déni. Alors j'avais le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que j'essayais de l'aider. Il me demandait de l'aide. Donc j'essayais de l'aider de ses vieux démons. Ce qui m'a servi de leçon, c'est que finalement, quand on se retrouve dans ce cas-là, il faut bien se dire qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas s'aider d'abord lui-même. Et moi, j'ai eu cette prétention-là de croire que je pouvais l'aider à s'en sortir parce qu'il me le demandait, il me le suppliait. Jusqu'à en pleurer. Et du coup, j'ai cru pouvoir l'aider. Mais finalement, on ne s'en sort pas. Et puis, j'ai envie de dire, on trouve toujours des excuses à la violence. Il y a un moment donné, la cause, c'est l'agresseur. On ne peut pas toujours trouver une excuse, que ce soit le comportement, que ce soit une question d'argent, que ce soit une question d'addiction. Il y a plein de causes différentes qu'on trouve aux agresseurs. Mais la cause réelle, c'est l'agresseur en lui-même. Du coup, je rebondis sur... Il y a plusieurs choses dont vous avez parlé qui sont intéressantes. On parlait de l'alcool. Il y a le syndrome du sauveur. Déjà, par rapport à l'alcool, est-ce que c'est quelque chose que vous vous retrouvez souvent dans les accompagnements que vous dispensez dans le relais ? Alors oui, au niveau de l'accompagnement des auteurs et des victimes, on peut effectivement avoir un retour de ces personnes qui nous disent parfois il est violent à cause de l'alcool. S'il ne boit pas, lorsqu'il ne boit pas, il n'est pas violent. Donc nous, on va déconstruire un petit peu tout ça en expliquant effectivement que l'alcool désinhibe les émotions, le comportement, mais ça n'excuse pas en fait le comportement violent. Ce n'est pas l'alcool qui rend violent. C'est qu'il y a quelque chose derrière, effectivement, chez l'auteur, à travailler et c'est tout le travail qui est mené au relais. Alors je reviens juste en fait sur la fausse lune de miel. En fait, c'est la quatrième phase du cycle de la violence où justement, la victime garde espoir parce que l'auteur effectivement est à ce moment-là attentionné, fait attention ou peut même à un moment donné projeter des menaces au suicide. Et donc là, on intervient effectivement dans cette phase de sauveur. On espère en fait que l'auteur change et c'est tout ce cycle en fait des violences conjugales répétées, récurrents, qui fait qu'à un moment donné, on a peut-être des fois ce discours ambivalent de la victime qui nous dit oui, mais en fait, je ne peux pas partir parce que je l'aime ou parce que... Les sentiments jouent beaucoup aussi. Exactement. Parce que du coup, apparemment, on est beaucoup aveuglés et on veut le bonheur de l'autre. Donc on veut simplement l'aider. Et il y a aussi ce raccourci justement qu'elle est victime, elle y retourne, c'est qu'elle doit aimer ça. Est-ce que ce sont des remarques que vous, vous avez entendues de la part de votre entourage, Jennifer ? J'ai entendu... Depuis que j'ai osé dénoncer, j'ai entendu énormément de remarques. Alors heureusement, je suis bien entourée et je remercie tous mes proches. Excusez-moi, j'ai un peu émotive, mais j'ai entendu beaucoup de remarques. Alors c'est parti au début, c'était mais pourquoi... Pourquoi tu dénonces ? Pourquoi tu portes plainte ? Comment tu oses faire ça ? Il n'est pas comme ça, je le connais. Bon. Alors il y a une face, un profil en public et puis un profil dans la vie intime qui est totalement différent et les gens ne le savent pas. Donc c'est très difficile d'avoir une crédibilité quand les gens pensent savoir et ne savent pas vraiment ce qui se passe dans l'intimité du couple. Et puis oui, j'ai eu tout un tas de remarques, notamment, elle fait ça pour le buzz. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Elle fait ça pour l'argent ? Alors que la seule... Quand j'ai porté plainte, la seule demande que j'ai faite, c'était que je voulais une obligation de soins pour monsieur. Parce que j'étais encore dans cette phase où je voulais l'aider. Donc c'était ce que je demandais. Mais c'est tout. Et puis bon, après, oui, ça a été des remarques, mais de toute façon, laisse tomber. Ou ouais, non mais t'as bien dû faire quelque chose pour qu'il en arrive là. Ça a été très très difficile parce qu'il y a une méconnaissance, je pense, aujourd'hui dans la société où les gens ne sont pas assez sensibilisés et ne savent pas comment agir. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi un malaise, un énorme malaise quand on ose dire qu'on a été victime de telle ou telle violence. Soit les gens ne veulent pas le voir ou soit ils le voient mais ils font semblant de ne pas le savoir. Et c'est ce qui freine justement d'autres victimes, la peur de l'entourage et puis aussi, il y a aussi la peur par rapport aux enfants de perdre la garde de ces enfants. Enfin voilà, le syrième moulé. La peur du jugement aussi. C'est à un moment donné, les victimes, certaines victimes peuvent avoir peur d'être jugées, quelle que soit la catégorie sociale ou culturelle en fait des victimes. Une énorme culpabilité aussi qu'on ressent étrangement quand on est victime. Pour moi, la honte, elle doit changer de camp aujourd'hui. Les victimes ont encore trop honte par rapport aux agresseurs qui bien souvent sont dans la rue et puis continuent leur petite vie tranquille pendant qu'ils ont brisé des vies parce que moi, aujourd'hui, en tant que victime, je suis brisée. Clairement, je me reconstruis petit à petit mais il y aura toujours des séquelles à vie. Et c'est quoi le déclic, l'élément déclencheur qui vous a, durant cette année, vous a dit ça y est, c'est fini, je m'en vais ? Alors, ça a mis du temps à venir parce que je suis restée pendant plus de six mois sous une emprise après la rupture où j'ai fait, on va dire, trois bons mois de dépression. Donc, je n'ai pas eu un élément déclencheur direct. Ça a été une succession de petits événements, donc l'appui quotidien de mes meilleurs amis, de ma famille, du suivi thérapeutique également, pouvoir parler à des associations qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont tout de suite cru, qui, voilà, ça, ça a été, ça m'a aidée à me relever, à me relever, à sortir de mon lit parce que j'étais vraiment en dépression enfermée chez moi et je ne voulais plus voir personne. Et puis ensuite, j'ai eu un autre élément déclencheur et ça, je pense que ça fait partie de la culpabilité qu'on a et de se dire j'étais dans une phase où je m'en suis voulu énormément d'avoir été sous l'emprise de cette personne et je me suis dit mais, enfin, tu n'es pas comme ça, tu es plus forte que ça et tu te laisses complètement détruire par cette personne et ça a été la tentative de suicide où ça m'a fait un électrochoc et le fait d'avoir été hospitalisée, ça m'a l'emprise, ça m'a mine de rien remis le pied à l'étrier, de m'en être sortie et puis là, voilà, j'ai eu un gros déclic. Alors justement, on parle d'emprise, Syrie Moledo, comment on peut définir ça et puis comment on s'en sort de cette emprise finalement ? Effectivement, nous, on définit justement le rapport de l'emprise par un rapport de dominant-dominé, c'est-à-dire que là, c'est une manipulation justement psychologique récurrente qui fait qu'à un moment donné, la victime, elle se sent prise en fait dans cet engrenage et a du mal à sortir. Pourquoi ? Parce que justement, on a cette phase à un moment donné de je suis violent mais en même temps je suis attentionné et le fait que c'est exactement le fameux cycle qui à un moment donné amène la victime à se poser des questions, à se dire est-ce que finalement c'est moi ? Est-ce que finalement c'est de ma faute ? Je culpabilise ? Et ce rapport en fait d'emprise c'est effectivement pour les victimes on l'évalue aussi par un manque d'estime de soi-même de se dire effectivement j'ai peur en fait de perdre l'hôte par rapport à tout ce qu'il va amener dans cette relation de couple de perdre aussi mes avantages que ce soit financier, matériel, ce confort en fait qu'on a effectivement dans cette relation de couple et même le confort également de cette relation par rapport aux parents et aux enfants et le phénomène d'emprise fait qu'à un moment donné la victime se sent incapable de vivre sans l'autre. Exactement, de se sentir incapable de vivre sans l'autre puisqu'on a cette manipulation qui dit de toute façon personne ne te veut personne ne peut te supporter tu as vu comment tu es et donc tout ça de manière récurrente amène la victime à un moment donné à se dire effectivement je ne peux pas m'en sortir. C'est ce qu'elle reste. Exactement. Alors pour s'en sortir justement c'est prendre conscience effectivement et je pense que Jennifer a très bien expliqué c'est d'avoir un soutien effectivement de l'entourage d'amis ou de la famille qui peut justement aider la victime à prendre conscience. donc si à un moment donné les victimes ressemblent justement une culpabilité une honte un sentiment de ne pas être respecté justement dans ses valeurs et dans ses choix et dans ses opinions se poser la question effectivement est-ce que je suis peut-être sous emprise ou non ? Beaucoup d'agresseurs manipulent psychologiquement pour justement nous dévaloriser et du coup comme on n'a plus d'estime de soi on ne s'aime plus et on se laisse totalement vampiriser en fait par l'agresseur et on a l'impression de ne plus être rien si ce n'est que de le croire en fait. Et au volet c'est tout le travail que l'on mène justement avec les travailleurs sociaux et les thérapeutes pour cette prise de conscience et cette reconstruction de soi. Alors depuis je en poursuis depuis 2018 les procédures pour violences conjugales ont bandit de 50% dans 9 cas sur 10 la victime est une femme la justice en a fait sa priorité pour autant les chiffres restent alarmants je vous propose d'écouter Yves Dupas procureur de la République. La Nouvelle-Calédonie c'est le territoire le plus impacté en matière de violences intrafamiliales c'est 5,4 faits pour 1000 habitants en métropole c'est 2,3 faits pour 1000 habitants j'ai quand même été surpris à la découverte des premières procédures de violences intrafamiliales ici de voir quand même sur ce territoire des gestes de violences d'une gravité particulière des coups de pied avec des chaussures de sécurité portées sur le ventre d'une femme enceinte je l'ai vu à plusieurs reprises dans des procédures des faits d'une gravité effectivement extrême et je rappellerai d'ailleurs que je revendique le traitement répressif des faits de violences conjugales les plus graves nous avons nous avons sur 605 détenus aujourd'hui nous avons 120 personnes qui ont été condamnées pour des violences conjugales et donc qui sont ou impliquées dans des faits d'une gravité particulière ou des récidivistes alors Jennifer dans votre cas vous vous êtes tournée vers la justice et pourtant ça ne s'est pas très bien passé racontez-nous alors oui ça a été compliqué parce que ça faisait un moment que je voulais aller porter plainte afin que j'hésitais et puis j'ai franchi le pas à un retour de voyage où j'ai été rouée de coups plusieurs fois pendant ce voyage jusqu'à être laissée pour morte au sol parce que monsieur pensait à supprimer les preuves qu'il y avait dans mon téléphone donc je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie j'ai été au commissariat et ils ont pris ma déposition ça s'est bien passé dans l'ensemble si ce n'est que ça a été très brutal pour moi de devoir tout expliquer tout de suite comme ça j'avais besoin d'un peu plus d'intimité parce que j'étais en état de choc et puis ensuite j'ai plus une nouvelle donc je sais que monsieur a été jugé mais je n'ai plus une nouvelle donc j'ai dû m'orienter vers des associations et faire des demandes vers les instances compétentes pour savoir où en était mon dossier mais sinon en tant que victime on ne m'avait alerté de rien et je sais qu'il a une petite tape sur la main et une amende à fixer au trésor public j'aurais préféré qu'elle aille aux associations et qu'il ait son obligation de soin mais il a eu une petite tape sur la main une mesure que j'appelle une mesure de complaisance et ce qui a d'ailleurs eu l'effet qu'il recommence après être passé devant le procureur qui recommence à me frapper et à injurier ma famille m'injurier moi et voilà Pourquoi c'est important de porter plainte quand même même s'il y a des défaillances mais pourquoi c'est important de porter plainte ? Effectivement porter plainte c'est vraiment important pour la victime mais aussi pour l'auteur puisque ça permet de protéger effectivement la victime et de faire prendre conscience à l'auteur que ces actes ne sont pas acceptables et que sont punissables par la loi toutes les formes de violence parce que la plupart des victimes nous disent effectivement je ne porte pas plainte parce que ce n'est pas grave donc ou je ne porte pas plainte parce que j'ai peur des représailles ou c'est un bon père c'est le père de mes enfants je n'ai pas envie qu'ils finissent en prison sauf que nous on explique justement au relais par les travailleurs sociaux l'accompagnement des travailleurs sociaux que quel que soit le type de violence il est vraiment important de porter plainte ça protège la victime dans le cadre en fait de effectivement par la suite de proposer des mesures de protection pour dans le cadre de l'accompagnement et d'une mise en danger en fait des victimes Alors justement il y a des dispositifs qui existent pour accompagner les victimes c'est le cas de la DAVI que vous avez sollicité Jennifer il y a aussi SOS Violence SOS Écoute l'association Femmes et Violences Conjugales d'ailleurs vous pouvez voir les contacts qui s'affichent si besoin et avec les numéros de téléphone que vous pouvez contacter alors je propose qu'on aille sur un autre point un autre aspect comment on en arrive à être violent je vous propose d'écouter Morgane Belek psychologue qui intervient auprès du dispositif d'accueil aux victimes du CHT et auprès du relais on regarde Si on est dans un environnement où on voit nos parents se frapper se crier dessus se taper dessus et bien un enfant il va croire dans sa tête que finalement quand on se dispute quand on n'est pas d'accord sur quelque chose et bien on peut répondre par des coups par des insultes de la violence psychologique aussi en rabaissant l'autre etc et donc ça ça va être un modèle d'interaction que l'enfant il va intégrer et donc ça aussi ça fait partie d'une fragilité le fait d'avoir grandi dans un environnement stressant parce qu'on ne va pas savoir gérer sa colère sa frustration etc et l'émotion va être plus forte que nous et on va devoir recourir à la violence pour du coup reprendre le contrôle sur soi-même on voit parfois un vécu beaucoup d'humiliation de dévalorisation de par leurs parents ou par les personnes qui se sont occupées d'elles donc des personnes qui ont ces grosses blessures narcissiques d'avoir été rabaissées critiquées dévalorisées il y a les représentations sociales aussi de genre c'est-à-dire être un mec c'est comme ça il faut être fort si je me rabaisse à elle elle aura plus de respect pour moi donc il y a vraiment la construction de la masculinité aussi une masculinité un peu toxique aussi d'être dans des représentations sociales de domination etc alors vous Cyrielle comment vous accompagnez au relais les auteurs et les victimes de violences conjugales alors donc les auteurs et les victimes sont reçus systématiquement par un travailleur social au relais l'objectif c'est justement c'est de la prise de conscience remettre en fait les personnes qui se présentent dans leur statut donc en tant que victime ou auteur et de pouvoir travailler les prises de conscience sur les différentes formes de violences qui existent on travaille également l'intérêt de porter plainte on travaille également les freins quels sont les freins justement à porter plainte pour les victimes et l'importance pour l'auteur à un moment donné de cette plainte pour éviter justement qu'il y ait une récidive la prise de conscience elle se fait également par le cycle de la violence donc on va aborder effectivement toute cette prise en charge cette thématique avec les auteurs et les victimes mais on sait très bien et ce que disait Morgane Bélec dans le cadre des violences conjugales nous avons deux personnes en souffrance deux personnes qui souffrent et qui ont une histoire de vie différente une histoire de vie difficile par rapport comme le disait Morgane à un passé un vécu une humiliation une blessure d'abandon ou autre et nous notre travail au relais c'est de pouvoir faire émerger justement une demande thérapeutique par le biais justement de cette histoire-là Alors Calédonia s'engage dans cette lutte de violences conjugales à son humble niveau en diffusant des spots de prévention mais aussi en donnant une carte blanche aux artistes vous allez entendre un texte engagé que nous livre Siman en écoute On vient de Mars elle de Vénus peut-être que la Terre c'est le point de départ et qu'avec elle le septième ciel c'est le terminus mais qui dit rêve dit cauchemar et à cause des trois-six et de la vie nos relations bug comme une connexion pleine de virus alors qu'on pourrait être comme les cinq doigts de la main complémentaires mais certains serrent leur poids frapper leur femme leur maman et leur gamin au lieu de la laisser ouverte pour accueillir demain dès demain dès aujourd'hui elle font comme le cas 4 font preuve d'adaptation pour éviter le C4 l'explosion c'est ce qui les attend pour certains c'est une histoire d'hospitalisation mais pour ceux qui ont une bonne éducation et un bon environnement mais il y a peut-être une solution une communication en trois temps communication écoute communication mais écouter c'est pas la même qu'entendre tant qu'attention si on fait ça peut-être en moins deux on aura une relation à l'unisson mais n'oubliez pas mais c'est un aveu de faiblesse de passer par un chemin beaucoup plus violent avec la femme ça s'écrit avec deux E dont un se prononce A peut-être à travers leurs yeux on voit leur âme remplie de féminité plus âme égale femme ça prend aussi deux M car elles aiment deux fois plus mais ce qui me gêne c'est que certaines prennent plus de haine alors qu'elles mériteraient plus de j'aime et certaines pour rester fortes ferment la porte de leur armure cicatrisation de leurs blessures à un âge plus jeune jusqu'à l'heure un âge mûr et pour celles qui veulent être à l'égal de l'homme vous manquez peu d'ambition car vous êtes à peu près la moitié de la somme alors que sans vous pas de population vivre en notre temps avec votre condition c'est hyper puissant car épuisant conclusion petite pensée pour mes petites soeurs mes grandes soeurs mes mamans n'oubliez pas que c'est un aveu de faiblesse de passer par un chemin plus violent c'est la fin de cette émission un petit mot pour vous Jennifer vous souhaitiez continuer à libérer la parole des femmes et surtout à ce qu'on les écoute vraiment pour les instances pour l'entourage continuer d'être bienveillant et de se renseigner sur ce que c'est que ce cercle des violences car on ne peut pas le savoir tant qu'on ne le vit pas vraiment mais par contre on peut être bienveillant et pour les victimes continuer de dénoncer et ne jamais se résigner merci à vous deux mesdames et merci à vous de nous avoir suivis belle soirée et merci à vous